La députée d'Ouschlaga, Maisonneuve. Merci, M. le Président. Depuis septembre 2016, la ministre de l'Immigration a pris la décision, sans aucune consultation, de remplacer l'évaluation du niveau de français des nouveaux arrivants, faite jusqu'alors par les professeurs, par un test de classement en ligne. Plusieurs immigrants sont donc mal évalués, sont envoyés dans une classe de francisation qui ne correspond pas du tout à leur niveau réel. Cette situation crée des disparités entre les groupes de francisation et cause des retards d'enseignement et une baisse du rendement dans les classes. Évidemment, ça a aussi comme effet de décourager de nombreux élèves qui font bondir les taux d'abandon. La francisation, c'est la pierre angulaire de l'intégration réussie de nos immigrants, ce que la ministre est consciente des impacts d'une telle décision. Mme la ministre de l'Immigration. Dans tous les efforts qu'on a faits en francisation ces derniers temps, surtout dans le budget, on a bonifié l'offre en francisation, augmenté la subvention pour une année à temps plein en francisation. On rejoint des femmes qui sont isolées du recommand familial pour leur offrir aussi la subvention de 140 $ par semaine. Les professeurs que je rencontre partout sur le terrain, parce que je participe à des cours de francisation, les gens se réjouissent de ce qu'on fait en francisation. On a aussi annoncé la création d'un guichet unique en francisation pour bien orienter les personnes au bon cours, au bon endroit, que ce soit près du lieu de travail, que ce soit près du domicile. Je vous dis, l'enthousiasme est débordant. Alors là, la députée me pose une question plus technique. Je n'ai pas pris de décision dans ce sens. Il va falloir que je revienne avec une réponse plus précise par rapport à cet enjeu très particulier. Mais j'aimerais souligner qu'on a fait des efforts extraordinaires. Et je veux remercier, d'ailleurs, on a beaucoup plus de francisation des classes d'accueil. On a ouvert des classes d'accueil. On a investi des millions au ministère de l'Éducation pour accompagner tous ces jeunes immigrants dans nos écoles, incluant les réfugiés syriens, pour qu'ils soient bien intégrés dans le réseau scolaire, M. le Président. En avril dernier, M. le Président, le syndicat des professeurs a demandé une rencontre avec la ministre pour discuter du sujet. En guise de réponse, un accusé réception. Les membres du syndicat des professeurs sont ici, Mme la ministre, dans les gradins. Est-ce que vous acceptez de les rencontrer après la période de questions? Je pense qu'il y en a long à vous raconter, particulièrement sur l'abandon de nombreux élèves qui sont mal classés et qui se découragent. Mme la ministre de l'Immigration. Oui, alors, M. le Président, j'aimerais en profiter, d'ailleurs, pour préciser qu'on a rajouté 104 millions, donc, en francisation. Ça me ferait plaisir de rencontrer les professeurs, absolument. Je les rencontre souvent. Ils savent que je suis très, très ouverte. J'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup le travail qu'ils font. J'apprécie échanger avec eux. Ça me permet de comprendre les défis qu'ils ont, mais aussi le travail extraordinaire qu'ils font. Alors, ça me ferait plaisir pour pouvoir porter attention particulière à l'enjeu qui est soulevé par la députée d'Hochelaga. Merci, M. le Président. Deuxième complémentaire, Mme la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Alors, M. le Président, plusieurs élèves, on n'arrive pas à suivre le rythme des classes, et c'est vraiment un cri d'alarme que je lance ce matin. Au midi, on refuse de faire des changements durant la session pour des raisons administratives. La ministre a le pouvoir de corriger la situation. Ça suffit les élèves mal classés. On veut avoir des immigrants qui suivent des cours de francisation dans les bonnes classes. Est-ce que la ministre accepte de modifier les règles actuelles pour faire en sorte que l'intégration soit rive? Mme la ministre de l'Immigration. Alors, M. le Président, je pense que ma collègue, la députée d'Hochelaga, sera très contente de savoir que, d'ailleurs, j'ai pris l'initiative, avec mon cabinet, de faire beaucoup, beaucoup de terrain. Alors, actuellement, il me prépare un rapport pour pouvoir connaître tous les enjeux, les défis, les obstacles, les améliorations apportées, parce que je sentais vraiment le besoin d'avoir le pouls, le pouls du terrain. D'ailleurs, comme je l'ai dit, on amène beaucoup de changements en francisation. Donc, on a investi beaucoup d'argent. On a rajouté des sommes. On a rajouté des cours pour être bien capable de répondre aux besoins de ces 7500 réfugiés qui se sont rajoutés à notre société. Donc, ça me ferait plaisir de porter attention à ce dossier et rencontrer les professeurs. Merci. 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 Merci.